Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo d'analyse rapide sur le GBPUSD et je vais vous présenter ici ce graphique-ci, donc vous voyez vous avez le GBPUSD qui est dessiné en clôture ici en bleu donc sous forme de ligne et vous avez l'indice dollar américain ici en orange. Alors ce que je voulais vous montrer très rapidement c'est que vous voyez ces graphiques sont inversement corrélés donc c'est à dire quand vous avez le dollar américain qui baisse vous avez ici le GBPUSD qui monte, c'est mécanique bien entendu puisque le dollar s'affaiblit et bien mécaniquement la devise GBP qui est cotée en USD forcément monte. Mais vous avez de temps à autre des phases de corrélation, c'est à dire que quand vous avez l'indice dollar qui monte le GBPUSD va monter et quand vous avez l'indice dollar qui baisse le GBPUSD va baisser. Et en fait vous en avez une ici qui est très claire, vous avez l'indice dollar qui monte et vous avez aussi le GBPUSD qui monte. Ça c'est une première chose. La deuxième chose c'est de savoir qui donne le ton sur l'autre. Alors on peut le voir durant certaines phases de décorrélation. Donc ici vous avez l'indice dollar qui va monter, qui va monter jusque là. Donc là voilà vous avez une petite phase de décorrélation ici. Puis vous avez le GBP qui reprend le cours normal puisque l'indice dollar américain monte. Vous avez le GBPUSD qui descend et puis vous avez de nouveau le dollar américain qui va baisser. Et puis vous avez le GBP, enfin et encore ils ne sont pas vraiment décorrélés puisque à ce moment là vous avez le GBP qui remonte tout doucement. Et puis derrière quand vous avez la petite phase corrective haussière ici, vous avez la phase baissière ici. Et derrière vous voyez vous avez l'indice dollar qui baisse et le GBPUSD qui remonte. Alors il faut que je vous la retrouve, mais vous en aviez déjà eu un aperçu ici dans le sens où a priori ça va être l'indice dollar qui va donner le ton entre les deux. Tout simplement pourquoi ? Parce qu'ici vous voyez que ça monte. Donc vous avez le GBPUSD en bleu qui monte, ça baisse, puis ça remonte. Et vous voyez vous aviez eu une légère phase de décorrélation ici parce que vous aviez les deux actifs qui montaient. Et puis vous avez l'indice dollar qui s'est mis à baisser. Et vous avez alors le GBPUSD qui lui a continué de monter. Merci. 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 Merci.